Depuis 2019, Thierry's Amitié est dans la tourmente. L'interprète d'Emerick Dubernet Carton dans la série Nos Chers Voisins est accusée d'agression sexuelle par deux de ses partenaires de la pièce de théâtre Boeing's The Boeing. Les faits présumés se seraient déroulés entre les mois d'octobre 2018 et de mars 2019. Conséquence de ces accusations, la pièce a été suspendue illico. S'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, l'acteur de 59 ans a été placé en garde à vue ce mardi 9 mai, comme l'ont révélé nos confrères de 20 minutes. L'ancien complice de Gilles Alma a été emmené au commissariat du 3e arrondissement de Paris. L'une des comédiennes âgées de 43 ans a déposé plainte en avril 2022 pour dénoncer des faits présumés qui auraient eu lieu pendant les répétitions de la pièce. Dans cette déposition, l'actrice a confié que Thierry s'amitié s'était montrée très entreprenante dès leur rencontre. Elle s'est alors mémorée ce jour où le comédien avait fait irruption dans sa loge, alors qu'elle était en train de se démaquiller. J'ai senti qu'il collait son sexe contre mes fesses, a-t-elle expliqué aux enquêteurs, a rapporté 20 minutes. J'étais bloquée entre lui et le miroir de la loge. Elle a ensuite affirmé avoir réussi à le repousser à l'aide de son bras droit. Quelques jours plus tard, l'ancien partenaire de scène de Christelle Reboule aurait tenté de l'embrasser de force en la plaquant contre le mur. En quittant la pièce, elle lui demande fermement de cesser ses approches. Ont indiqué nos confrères. Outre ses gestes déplacés, la comédienne a assuré aux enquêteurs avoir été victimes de harcèlement de la part de Thierry s'amitié. Il me bloquait dans les couloirs en me disant, « Pourquoi tu as peur de moi ? » Je prenais cela comme de l'intimidation. J'avais peur de lui, a-t-elle raconté. Puis, l'actrice a décidé de briser le silence et d'en parler aux autres membres de la troupe. Elle a alors appris qu'elle n'était pas la seule à être victime de ses agissements. En octobre 2019, l'avocat du comédien avait indiqué dans les colonnes du Parisien que son client contestait tout geste inapproprié à connotation délictuelle envers les femmes. Pour l'heure, Thierry s'amitié est toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Thierry s'amitié soutenu par sa compagne dans cette période trouble, Thierry s'amitié a pu compter sur le soutien infaillible de sa compagne, Marina Pastor, comme il l'a confiée à ICI Paris, j'ai le sentiment qu'une voiture a tenté de m'écraser. L'amour de ma compagne m'a fait tenir. Elle n'a jamais douté de moi, confiait-il dans les pages du magazine, à l'occasion d'un entretien paru en kiosque le 16 juin 2021. Comme il l'expliquait à nos confrères, le comédien était tombé des nus en apprenant les accusations dont il faisait l'objet. Jamais de ma vie je n'ai eu de tels agissements. Dans le contexte hashtag métaux, m'accuser de tels actes était le poison idéal pour me détruire, estimait celui qui avait déposé trois plaintes pour dénonciation calomeneuse à l'encontre des deux comédiennes qui l'accusent. Crédit photo. Jean-Marc Lomère Crédit photo. Jean-Marc Lomère Crédit photo. Jean-Marc Lomère Crédit photo. Jean-Marc Lomère nineteen Sous-titres par Jérémy Diaz